salut j'espère que tout le monde va bien quand je vous dis de pas aller dans les concessionnaires malgré qui est marqué yama ou je ne sais quoi sur l'enseigne eh ben je vous dis pas ça en l'air oui excuse moi je ferme le rideau parce qu'en fait alors mais cette petite vidéo elle va s'adresser à yama du 65 le département 65 tu vois parce que là je discute du coup avec une personne tu vois le gars il est un yama tzdr d'accord kit 80 voilà il a amené sa moto tu vois chez yama tu vois je précise toi pour qu'il lui règle son embrayage parce qu'il avait le câble d'embrayage qui avait cassé donc du coup ce très charmant concessionnaire yama tu vois ben il est même pas foutu de savoir comment on monte un embrayage tu vois donc déjà si c'est pas réglé un embrayage sur un 50 j'ai envie de dire faut même pas lui amener ton gros cube parce que le gars tu vas chez lui qui est obligé lui casser la tronche tu vois alors moi les gens comme ça ça donne m'énerver tu vois mais un truc de malade alors le gars écoute bien le truc je vais mettre une pause je vais te montrer tu vois la vis tu vois d'embrayage qui est relié tu vois la cocotte d'embrayage dévissée à fond la cam d'embrayage impossible à pousser pourquoi parce que le plateau presseur la vis tu vois qui est ici tu vois quand tu le remonte tu vois alors le gars il a un kit 80 d'accord le gars il a même pas été foutu de lui dire s'il fallait changer l'embrayage à mon avis vu comment il a fait le reste tu vois l'embrayage c'est un truc de merde je vais te dire tout ce qui a été fait je te jure tu vas lui signer du coup il a pas réglé le plateau presseur donc du coup le client tu vois quand il pousse la canne ben il peut pas aller plus loin vu que tu vois ça c'est pas réglé tu vois donc déjà ça part mal ils lui ont démonté les goujons tu vois alors je sais pas trop comment il travaille ce mec mais moi je vous dis si vous habitez dans le 65 yann du 65 yann al faut pas y aller quoi le gars il lui a démonté les goujons il a réussi alors c'est un concessionnaire pensez bien à ce que je vous dis le gars il lui a pété les goujons au ras du carter réponse de la concession yann alba là faut changer de carter bah non gars tu prends une petite mèche toi c'est une rémel ou quelque chose comme ça même une petite perceuse tu perce tranquillement là dedans toi pas comme un sauvage ensuite tu prends toi des des tarots toi tu refais le tarot d'âge des carter tu vois c'est bon tu mets d'autres goujons c'est parfait frein filet c'est bon ça tient alors le gars il lui a fait changer écoute bien parce que je te jure ça pique a lui a fait changer carter donc je pense des carter d'occasion parce que en tout le client il en a eu avec forcément ouverture moteur machin etc enfin moi je pense qu'il n'y a pas eu d'ouverture moteur mais bon comment t'expliquer fin si mais en fait le gars il a ouvert le moteur il a mis toutes les pièces dans les autres carter tu vois ce que je trouve bizarre déjà parce que le client il y en a eu pour 340 euros chez yama tu vois tu vas chez yama mon gars tu commandes des carter à m6 des carter à m6 déjà tu en as pour 600 bol donc là avec 75 euros de l'heure on va dire tu vois 70 on va être gentil mais tu t'en sors pour une fortune donc lui il a payé que 340 euros donc je pense que le gars il a fait ça en fait tu vois il a pété les goujons donc il a fait ouais je te commande des carter à mon avis c'est les carter toi il n'a pas eu toi il s'est juste fait de l'argent toi sur le dos du gars parce qu'il connaissait rien donc il a fait ça remontage embrayage mal remonté et la poignée je te montre je vais te montrer sur la mienne mais je t'expliquais comment le gars il a fait donc du coup tu vois sur yama n'est je t'excuse attends on y voit mieux que du coup quand tu règle ton embrayage une fois que tu as réglé c'est le bateau presseur avait la vis du milieu tu vois comme je t'ai dit que la vie ça doit être plaqué comme ça tu vois là c'est dur et ensuite toi tu as la canne ici tu vois et de l'autre côté alors c'est sur la m6 je le rappelle au cas où vous n'aurez pas compris je ne sais pas si tu vas bien voir parce que avec les carénages ça va être assez difficile il est où déjà à manger pas de pain là à ce niveau au niveau de la pipe tu as un guide tu as un écrou extérieur et un écrou intérieur tu l'écrou qui est intérieur sert à bloquer les deux écrous tu vois pour pas que ta cam tu vois l'arrête pas de se dérégler tu vois donc en fait tu dévisse ton écrou qui est à l'intérieur du guide tu vois et l'écrou qui est à l'extérieur du coup quand tu le dévisse tu vois il tend ta cam tu vois une fois que tu as trouvé le bon réglage tu revises ton écrou intérieur tu vois qui bloque tout le système tu revises ton écrou c'est à droite comme ça il faut qu'il soit plaqué c'est bon ta cam là là comment dire la tension ta cam est réglé une fois que tu as fait ça mais ton embrayage tu as vu bah ça marche tu vois le gars lui en a mis pour 340 euros toi donc me revoilà ici donc du coup alors je récapitule embrayage poignet mal réglé embrayage plateau presseur mal réglé le gars il a un kit 80 il lui a mis un carbur 19 gicleur 130 alors niveau consommation je te raconte même pas soi-disant bougeons cassé au ras du quartier carter pardon soi-disant changement de carter carter neuf ça vaut 600 balles après si tu peux faire ça par exemple tu vois tu chopes des carter là c'est pour la derby tu vois parce que des carter de derby neuf tu vois neuf ça vaut 900 balles celui là je l'ai eu à 80 euros frais de port compris mais tu vois bon faut que je le retravaille parce que tu vois ce que je veux dire donc du coup 340 euros on va dire à 4 x 7 28 5 x 7 35 on va dire 5 heures de montage toi donc ça fait 5 x 7 35 ça fait 350 balles je pense plutôt que le gars il a fait ça toi il a ouvert il a fait style je te change les carter tu vois il a retardé je pense il a remis les goujons enfin je sais pas trop ce qu'il a fait mais voilà mais les yamaha du 65 je vous déconseille le gars il a fait v'là la merde donc je pars du principe quand tu as une ancienne qui s'appelle yamaha tu vois toi les gens viennent chez toi parce que tu vois il ya marqué yamaha moi j'ai une yamaha par exemple je vais chez yamaha je me dis bon ben tu vois je vais pas aller chez honda kawasaki ou j'en sais rien je vais chez yamaha parce que justement le gars est censé savoir ce qu'il fait tu vois de connaître le bleu moteur sur le bout des doigts tu vois pas se poser de questions quand je te parle bout de moteur des bouts des doigts c'est à dire que quand tu vois vois moi le gars que j'ai discuté là ce matin quoi aller même pas une demi heure bon je sais direct il va pas toi le plateau bel est pas réglé tu vois la vie s'il m'a dit qu'elle était carrément détendu alors la vie sont là des temps quand l'embrayage il est rincé tu vois pour justement rattraper la course de la gamme d'embrayage que tu règles via les deux écrous et via l'ouverture parce que la vis qui est ici en fait si tu veux tu vois la vis qui est là en fait si tu veux elle vient plaquer contre la tige poussoir tu vois qui est ici derrière tu vois tu as la tige poussoir comme ça derrière tu vois et ta vis je mets en face et si tu veux ta vis tu vois elle est derrière le pardon la tige poussoir tu veux elle est derrière ce vis donc le fait de mettre de dévisser l'écrou tu vois et de plaquer la vis contre ça en fait ça gère quand tu appuies sur ta poignée tu vois l'embrayage l'ouverture tu vois de ton plateau si tu veux dur comme moi par exemple tu vois moi faut vraiment que j'appuie machin tu dévisses l'écrou tu vis ta vis dès que tu sens qu'elle est en pardon dès que tu sens qu'elle est en butée contre le plateau presseur tu vois contre la tige poussoir pardon tu la dévisse d'un huitième tu la maintiens tu sais ton écrou c'est bon c'est réglé tu vois déjà le gars il lui a même pas dit si l'embrayage il était rincé enfin je sais pas tu vois il y a des trucs à faire tu vois c'est l'image de marc gamma qui en prend un coup là déjà juste pourquoi parce que le gars il fait de la merde en fait donc méfiez vous quand vous allez dans les trucs comme ça tu vois mais vraiment tu vois moi par exemple tu vois pour ceux qui sont des landes ils vont comprendre il y a vincent de chez je crois que c'est motorax à moine marsan tu vois il est proche de la quatre voies quoi enfin c'est pas loin bon ben voilà le gars tu lui dis voilà j'ai telle machine je voudrais telle intervention bon le gars il sait de quoi il parle tu vois parce que déjà tu vois bon il est professionnel toi déjà avant tout tu vois il enfin voilà il cherche pas à enculer ses clients moi je comprends pas moi c'est le genre de truc putain ça me fait pété les plombs à chaque fois mais enfin voilà tu vois mais donc ce gars là franchement éviter d'aller le voir parce que t'imagines s'il sait pas régler un embrayage sur une 50 mon gars si tu lui amènes un gros cube premier virage t'es mort et alors là moi je peux te garantir moi déjà un mec il me fait ça sur ma moto enfin bon ça arrivera pas parce que je me le fais tu vois mais je peux te garantir mais je retourne au garage mais le gars mais son comptoir je lui fais bouffer quoi mais vraiment je n'hésite pas tu vois c'est je comprends pas moi parce que tu vois le gars moi je lui ai dit ben moi tu vois tu m'envoies pendant ton kit 80 tu vois déjà après je te conseille de changer de carburateur parce que carbu de 21 avec jclerc 130 sur un kit 81 je te raconte même pas comment tu dois consommer tu vois parce que ton carbu il se vide tout le temps tu vois parce qu'il a pas l'apport nécessaire en essence bon enfin voilà donc éviter d'aller sur ce garage le Yamaha du 65 faut éviter quoi donc là ce que je vais faire moi là dessus tu vois parce qu'hier j'ai tout vérifié celui là je ne vais pas le garder tu vois je vais le changer non pas parce qu'il est rincé comme tu peux voir voilà mais je repars sur du neuf tu vois j'en dis pas plus et si tu veux voilà je sais pas si tu vas bien voir parce que c'est vrai que je l'ai fait avec un stylo noir je vois plus que ça reste un stylo blanc ça aurait été moins con si tu veux j'ai refait des marques ici tu vois et enfin tu vois pas mais je t'explique tu vois et ici tu vois je sais pas si tu vas bien voir voilà tu vois le truc que j'ai fait là en fait c'était pour réouvrir parce que ça a été mal fait donc du coup ce que je vais faire je vais repartir sur un moteur neuf tu vois donc je suis là si quelqu'un le veut 30 balles voilà ça sera toi de bon coeur comme on dit du coup si tu veux ici ça a été trop creusé tu vois alors chose que je ne comprendrai jamais tu vois pourquoi avoir fait ça tu vois je ne sais pas tu vois même les goujons ceux là tu vois faut que je les nettoyer tu vois les ravoir tu vois pour enlever un goujon enfin tu sais faut pas avoir le bac j'ai envie de dire tu prends tu vois moi je les ai enlevés avec les anciens écrous qui sont complètement rincés tu mets ton écrou comme ça tu vois donc tu le visse comme ça pour que le plat tu vois soit en haut tu as de l'écrou tu prends le deuxième écrou tu vois avec le plat vers le bas pour que les deux plats soient collés tu serres tes deux écrous là tu vois pour qu'ils soient vraiment plaqués ensuite tu prends une clé de 10 et tu desserre avec l'écrou du bas comme ça ça force sur l'écrou du haut boum ton goujon il vient dis donc comme par magique pas besoin de faire ça comme un taré parce que là par exemple je vais te montrer ça ça m'indique aussi tu vois que je suis en mon garage qui a fait ça aussi il y a une trace de pinces de partout bref et du coup si tu veux le gars il a gratté juste pour aligner les transferts on va dire tu vois mais je pense que lui aussi il peut pas trop connaître son taf parce que quand tu le mets comme ça fin là je pense pas que tu vas voir toi mais si tu veux le vu qu'ils ont trop gratté si tu veux il faudrait que j'enlève encore tout ça pour que ce soit vraiment aligné mais tu vois là il ya le l'entraque du bougeon je vais pas m'amuser à faire ça c'était l'époque si ça me saoule puis j'aime pas faire le thé moi j'aime bien travailler propre tu vois que ce soit nickel fiable etc oui c'est dans l'autre sens mais c'est juste pour le poser donc là je vais enlever cette charmante bosse tu vois je vais enlever tout ceci là cette partie là je vais me mettre comme ça pour que tu vois toute cette partie tu vois là faire ma petite vague avec ma petite gouttière j'en dis pas plus parce que sinon après on piquait mon idée faire ma petite gouttière tu vois vraiment pour que toi ce soit propre déjà enlever ici toi cette charmante marche là je pense qu'ils ont abandonné ça je le vois souvent les gars commencent à gratter ils font non j'arrête donc tu vois enlever la bosse enlever juste la marche et après suivant le kit que je vais prendre là je ferai les finitions vraiment propre etc mais tu vois tout ce qui est en barre bon ça va sauter bon à part là parce que ça vient de lui qui a été mal fait quoi ça vient de lui si tu veux mais vu que ça a été mal aligné tu vois bon ben c'est mort quoi oh là là putain mais moi tu vois quand je te dis faites gaffe au garage alors pas tous les garages mais voilà il y en a qui font vraiment de la merde je pense que le gars en fait il a fait ça tu vois il a pris son joint tu vois chose qu'on ne fait jamais il l'a posé sur les carter alors déjà tu vois que le joint c'est pas aligné mais du ouf si jamais tu fais ça bah tu l'as dans le baba tu vois ce qu'il faut faire en général ça c'est pas en général c'est ce qu'il faut faire tu prends ton moteur comme ça si tu veux tu mets un peu de peinture tu vois sur toute la portée du joint du moteur tu le mets comme ça clac comme ça tu vois exactement ce qu'il faut enlever ne surtout pas prendre le joint parce que si le joint il a un défaut et ben du coup voilà ce que ça fait tu fais de la merde donc voilà tu vois et alors regardez alors ça ça va être juste pour les fous de mal aussi ça boule des tours ça aussi alors ça tu vois c'est le charmant clapet vl 17 ou je ne sais plus tu vois bon on s'en fout tu vois alors ça c'est vendu entre 30 et 40 euros il y en a plein ils me font ouais moi j'ai ça ça marche trop bien et tout ok regarde ça ça vaut 10 balles tu achètes les lamelles en lamelles pollini en 0,40 ça vaut 11 balles tu as un putain de clapet à 22 euros alors je te montre oh bah dis donc c'est les mêmes oh mais c'est magnifique sauf que celui-là bon ben il n'y a pas marqué mal aussi tu vois et regarde soyons fous on va prendre là l'aventuré du mal aussi je sais pas si ça va y aller j'ai pas testé j'ai jeté dans toi tu vas pas le voir rien à sens mais là dessus ça va être casse couille bon ça sert à rien parce qu'en général c'est monté sur d'arbituré oh bah dis donc oh bah c'est magnifique et regarde il faut appuyer un peu tu vois ça va pas jusqu'au bout oh bah dis donc et l'aventuré du mal aussi elle va sur le clapet d'origine oh c'est magnifique alors hein tous ceux qui achètent ça vous me faites bien rigoler quand même parce que ça ça vaut 30 balles déjà les lamelles elles font pas 0,30 ça là elle fait 0,22 et ça là fait 0,24 t'as vu non mais c'est fallu que je te le montre quand même tu vois même les lamelles fibres sont plus épaisse que les lamelles en carbonite mon ami donc forcément normal ça marche pas tu vois et ça c'est 0,30 et ça ça vaut 15 balles tu vois ça ça vaut 35 tu vois juste parce qu'il y a marqué mal aussi dessus alors je t'explique vite fait hein et mal aussi ce qu'ils font tu vois ils achètent ça en gros tu vois parce que quand tu achètes en gros forcément c'est moins cher ça si tu l'achètes en gros tu vois tu achètes un carton comme ça tu vois tout ce qu'il y a de plus basique dedans tu en as une vingtaine suivant le carton mais par vingt je vais t'expliquer quelque chose parce que j'ai déjà fait ça moi tu sais par le passé mais maintenant je ne le fais plus donc tu en achètes vingt tu vois ça te coûte même pas 5 euros tu vois le clapet ensuite ensuite pardon tu rebâches par exemple moi je voudrais faire ça par exemple là je mets mj40 tu vois pour motard junior 40 tu vois made in france je mets des lamelles paulini tu vois en 0,30 je te revends le clapet 40 euros tu vois tu vois la marge sur 20 clapets je te dis mon gars c'est bon tu as gagné ta journée mais voilà mais ça 35 euros bon bah c'est de la merde les lamelles elles sont pas adaptées ça c'est juste pour se faire de la thune en fait et là regarde ça c'est pour tous les gars qui mettent tu vois du mélange tu vois qui vont à la station machin etc donc du coup je me suis acheté ce charmant petit récipient d'eau pleure parce que ceux là ils sont bien faits je trouve tu vois là t'as ton mélange pour 2% tu vois avec ton lit d'essence machin là 2,3 et 4 bon 4 on n'y va jamais celui qui met 4% bon je te raconte pas quoi et du coup je me suis dit bah écoute vu que je vais reprendre de la motule 710 tu vois je vais faire un test tu vois je vais prendre une bouteille tu vois de 1 litre de flotte tu vois enlever l'étiquette pour que vous voyez tu vois je vais prendre de l'huile 12,4 plus basique tu vois et la motule tu vois et je ferai simulation comme quand tu vas à la station service je vais même pousser le vis je crois même que je vais prendre de la samurai tu vois pour vraiment vous montrer quoi et si tu veux je mettrais un litre d'essence tu vois dans chaque bouteille tu vois je prendrai la samurai je vais essayer de mettre pour un litre d'essence tu vois moi je roule à 2% donc un litre voilà je mettrais ça tu vois pareil pour la samurai bah oui c'est pareil et du coup en mettant l'huile tu vois je te montrerai en secouant la bouteille tu vois en simulant comme si c'était ton réservoir ce que ça fait avec la samurai ce que ça fait avec la 710 ah bah je pense que tu vas être tu vas pas être déçu j'ai envie de dire je vous le dis bon enfin voilà tu vois et là j'ai calculé alors demain non pas demain lundi samedi lundi parce que lundi je vais au taf au deuxième à t'as vu et du coup je vais tester vraiment à la limite tu vois combien je consomme tu vois je vais vraiment pousser le vis donc j'ai 50 bandes donc soit je rentre soit je tâne j'aimerais bien que ça me fasse ça sur le retour au pire je la pousserai un peu je m'en foutais mais comme ça je vous dirai exactement combien je consomme et du coup je me tâte parce que c'est un collègue à moi qui m'a parlé de ça tu vois que le carburateur 17 poligny je ne sais pas oui je ne sais pas ce qu'ils font t'envoies des mails les gars ils te répondent jamais donc je pense que je vais demander à être remboursé je vais pas me prendre la tête j'ai vu sur je vous le mettrai en description c'est racing-planète.fr tu vois ils ont des carburateurs AH et c'est les bon c'est un peu des copies tu vois c'est une amélioration on va dire bon c'est une copie quoi mais c'est des copies des carburateurs AMAL les carburateurs AMAL c'est des carburateurs anglais tu vois qui marchent très bien tu vois et qui sont pas excessivement chers donc je sais pas encore parce que Paulini tu vois ça commence à me dailler moi les gens comme ça bon enfin voilà 21 minutes putain ça fait long donc là ce que je fais j'en ferai une autre dans l'après midi je vais enlever ce charmant petit tu vois parce que quand tu prépares tes transferts forcément faut enlever ça parce que tu vois le gars du coup ça a servi à rien ce qu'il a fait tu vois parce que du coup ton flux tu vois d'essence machin etc si tu veux il arrive ici tu vois déjà il y a la bosse donc tu vois c'est un guide en fait ça sert de guide en fait ça passe ici boum du coup ça arrive ici ça fait le tour du vide broquin bloom et ça remonte dans les transferts quand tu prépares tes transferts le but de préparer les transferts alors il y en a deux là vu comment il les a préparés c'est plus pour de l'allonge tu vois parce que ça fait le tour machin etc si tu veux du couple tu enlèves si tu enlèves cette partie tu vois mais vraiment tu l'enlèves et si tu veux en plus une amélioration tu fais une gouttière mais alors ça je le garde pour moi tu vois et il faut que tu fasses un arrondissement et tous les angles faut que tu les arrondisses là en l'occurrence ça sert à rien tu vois cette marche là faut l'enlever du moment que tu touches à ça la marche là faut la virer direct parce que du coup en fait ton flux il arrive là tu vois il y a plus tu vois c'est plus en ligne droite parce que vu que ça fait une vague tu vois ça rentre directement dans les carter enfin dans les transferts pardon, là en l'occurrence ça sert à rien c'est pour ça que la plupart des gars tu vois quand ils voient des kits comme ça ils disent ouais ça marche pas ben ouais parce que si tu fais ça forcément ça marche pas si tu prépares bien tes carter je peux te garantir que ça envoie du bois avec le bon carburant etc donc voilà donc ça ça va être le projet on s'est mis d'accord à Stéphane parce que si tu veux si je mets 500 balles là dedans forcément je vais pas le vendre 500 balles parce que j'y perds toi et ça me fait chier donc ça je vais appeler ça le projet Naraku tu vois et je vais te montrer que moi un moteur neuf Naraku avec que des pièces Naraku c'est à dire un videbrequin pas celui là mais un videbrequin HPC Naraku mon gars je t'invite à chercher ce que ça veut dire HPC tu vas pas te déçu mon ami donc projet Naraku c'est parti t'tous si tu vas tôt